Bonjour tout le monde, merci d'être là. Juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que Phil est un humain extraordinaire, un amour. Juste le mois passé, il a acheté deux biscuits au chocolat à un scout. Puis ça, même s'il a eu les scouts, c'est pour ça que moi, dès que j'ai entendu l'affaire de l'inconduite, je me suis dit « Ok, il y a une explication, alors je vais laisser Phil y aller de sa déclaration. » Merci Yannick. D'abord, bonjour, merci d'être là. Je voudrais commencer par m'excuser auprès des gens, toutes les familles, toute la gang, qui de près ou de loin, on peut être blessé par ces actions-là. J'ai agi de manière égoïste, il réfléchit et je m'en excuse. Ce qui s'est passé à l'épicerie le 13 mai dernier restera avec moi pour longtemps, mais ce qui est fait, est fait. Croyez-moi, si je pouvais revenir dans le passé, je le ferais volontiers. Dans les circonstances, ce que je peux faire de mieux, c'est d'apprendre de mes erreurs. Rappelons les faits. Vendredi passé, Phil a été à l'épicerie pour aller chercher des petits produits, parce qu'il organisait une fête. Et en arrivant à la caisse, 12 articles les moins, parce qu'il était pressé, bien, ça s'est avéré que Phil avait 14 articles. Cette scène-là a été filmée, c'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Phil, t'es une personnalité assez sympathique, tout le monde t'aime, on te connaissait pas de scandale. Mais là, scandale, c'est un scandale. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans ma tête à moi, j'étais convaincu que dans mon panier, il y avait 12 articles, pas plus. Finalement, j'en avais 14. En même temps, c'est pas comme si j'ai essayé d'en passer 40. Vous voulez en passer 40? Non, je voulais pas en passer 40. Est-ce que vous pensiez que votre notoriété pouvait vous avoir un petit passe-droit? Aucunement. Ça s'est fait naturellement. C'est un peu comme prendre un petit raisin au passage en faisant son épicerie. Ou pour m'en venir ici, j'ai pris l'autoroute, là, hé, il roule à 105, là, il est pas roule à 100, là. On veut pas fouer ça, là, t'sais. Donc, si je comprends bien, vous respectez pas les consignes, vous volez votre propre épicerie de quartier, vous êtes un maniaque de vitesse. Non, s'il vous plaît, j'aimerais ça peut-être qu'on revienne juste au sujet principal, là. Merci. M. Roy? J'aimerais ajouter aussi, ben, Phil, il voulait que je le dise, il a fait partie, cette année, du top 25 des plus beaux mecs au Québec. Ouais. D'ailleurs, euh... Ok, Phil. Super. Vous pouvez poursuivre, maintenant. Tout d'un coup, cette polémique, est-ce que vous êtes en train de vous auto-saboter? Hé, le sabotage! Wow, là! Il faut le noter, ça, c'est pas facile de faire la différence entre 12 et 14 articles, là. Je veux dire, il y a juste 13 entre 12 et 14. Il y a pas beaucoup de... C'est l'âge de manœuvre. C'est ça, il y a pas beaucoup de jeux, là. Moi, depuis que je suis petit, les chiffres, les mathématiques, toutes ces affaires-là, c'est bien difficile, pour moi. T'sais, moi, j'ai mes 5-14 à 62 %, là. C'est peu. Moi, je reviens à ton panier. En zoomant un peu sur ta photo, je remarque trois gros sacs de bonbons. Ouais. Les recommandations sur la réduction du sucre affiné dans l'alimentation, tout ça, ça te concerne pas. C'est pour les enfants qui venaient à la fête, ça, c'était pour leur pignata, pour qu'ils s'amusent. Une pignata? C'est... Non, pas une... Une miata. Une miata que Phil a achetée à sa nièce. Une petite miata en jouet, là, pas une vraie auto qui pollue, puis il a mis des bonbons à l'intérieur. Ben non, c'était une piñata, là. L'affaire qu'on fait, c'est avec un barque, là. Pour avoir des bonbons. Ça, c'est un cas classique d'appropriation culturelle, ça. Ben, come on, là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada